Et bonjour à toutes et tous et bienvenue au Nancy Gaming Pulsation et Asset Maxlan édition Vroom Vroom 2024 de quoi bien ouvrir l'année en termes d'e-sport sur cette magnifique scène de la salle gentille qui nous accueille aujourd'hui et demain pour un week-end de e-sport, un week-end de compétition, un week-end placé sous le signe du jeu vidéo et nouveauté cette année des crêpes. Alors oui, voilà derrière moi il y a de quoi faire des crêpes et on s'est dit qu'est-ce qui représente mieux l'e-sport, le jeu vidéo, la compétition que des crêpes et on n'a pas trouvé figurez-vous donc on s'est dit ben voilà on va s'affronter, on va se faire s'affronter des cuisiniers d'exception. Ils sont spécialistes dans leur domaine, certains sont capables de configurer des switch réseau en moins de 10 minutes et ça c'est impressionnant, certains sont capables de brancher des lannes entières à la simple force de leurs bras en à peine une heure et ça c'est admirable mais casser des oeufs et rajouter du lait, c'est une autre paire de manches messieurs dames. On a donc décidé pour savoir lequel était finalement le meilleur représentant de l'e-sport de les faire s'affronter donc sur un duel, pas seulement de pâte à crêpes, pas seulement de cuisson de crêpes mais bien les deux en même temps. Et ce qui est très drôle c'est qu'ils ne sont absolument pas prêts. Alors évidemment ces crêpes elles seront notées, elles seront jugées et avec un baromètre très strict. Alors je te pose un, je récupère mon petit baromètre. Vous allez voir c'est une compétition assez simple. On va noter sur 20 points, l'objectif c'est d'avoir 20 sur 20 bien sûr mais ça va pas être aussi simple que ça. Premièrement sur 5 points la qualité de la pâte. Est-ce qu'elle vous paraît homogène, est-ce qu'elle vous paraît lisse, est-ce qu'elle vous paraît belle, est-ce qu'il y a des grumeaux. Ça c'est sur 5 points. Ensuite sur 7 points la quantité, vous voyez qu'on a une petite crêpe-partie. Chaque compétiteur pourra utiliser 2 emplacements de cette crêpe-partie. Ils auront un temps de 10 minutes pour faire cuire leur crêpe donc en 10 minutes, objectif un maximum de crêpes. Ça c'est sur 7 points. Bien sûr sur 5 points le goût. Nous avons tout un panel de jury qualifiés qui ont fait top chef, qui ont fait master chef, qui ont surtout la dalle on va pas se mentir et qui vont noter les crêpes. Et puis des petits points de bonus, nos joueurs vont pouvoir pour un point ne devoir utiliser qu'une seule main pendant une minute. Pour un autre point, pouvoir faire un trick avec les crêpes. Ou encore pour toujours un autre point, me laisser le contrôle de leur plan de travail pendant 15 secondes. C'est à dire que je vais faire ce que je veux pendant 15 secondes pour eux. Ça va être très sympa. Et puis on est gentil. On leur offre quand même la possibilité d'avoir la recette des pâtes à crêpes parce qu'on se doute bien qu'ils ne la connaissent pas par cœur. Mais ça leur coûtera 2 points sur le total. Ce sera moins 2. Voilà un petit peu pour le baromètre comment un petit peu ce concours de crêpes va se dérouler. Alors, est-ce qu'on est bon au niveau de tout le monde ? On me fait signe que oui. Je pense qu'on va accueillir nos deux premiers concurrents, nos deux premiers candidats. Eh bien allez-y, montez sur scène. Venez, venez. Bravo. Déjà merci d'accepter messieurs cet exercice. Alors, chacun d'un côté et de l'autre de la table. Alors donc, Jakby, je pense que vous pouvez... Mettez les casques messieurs, effectivement. Comme ça, on va déjà pouvoir vous entendre. On travaille avec ça, nous. Écoute, tu es un gamer, tu es censé avoir l'habitude de gérer des câbles. Bravo. Oui, il faut te lancer le micro à l'intérieur, là. OK. Ah, merveilleux. Bien. Mon cher Jakby, si tu devais noter ta capacité à faire des crêpes sur 5 points, tu te donnerais combien ? Moins 10. Moins 10. Très bien. On est bien partis, on est bien partis. Ce n'est pas ma capacité première sur l'organisation d'événements. Oui, toi, tu n'es pas la buvette en général. Non, toi, tu es plutôt admin tournoi, gérer les imprévus. Oui, puis faire un peu de scène. Mais dès qu'on m'a proposé de faire de la buvette, j'ai quitté l'assaut. Oui. Eh bien, écoute, c'est un moyen pour nous de t'y faire revenir, tout simplement. Oui, super. Bon, face à toi, Tanguy, grosse ours, comment tu veux ? Euh, Tanguy. Tanguy, très bien. Toi, si tu devais noter ton niveau en pâte à crêpes sur 5 ? Euh, 3, mais je préfère mieux, j'ai honte, j'ai de la pression bretonne, tu vois. OK. 3 face à moins 10. Bon, il y a peut-être un favori. Peut-être pas le bon blé, hein. D'accord ? Alors ça, c'est de la farine, hein. Pas le bon blé, OK. 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 Bon, messieurs, voilà, vous avez le barème, vous savez exactement comment ça se passe, je vous le rappelle. Si vous avez besoin de la recette, nous l'avons, mais ça vous coûtera 2 points sur votre total. OK. Il est possible de finir en négatif, c'est ce que c'est possible. À moins 2, pour être précis. Très cohérent avec... Et je vous rappelle qu'à tout moment, pour 1 point bonus, vous pouvez déclencher vos fameux bonus, cuisiner à une main pendant 1 minute, faire un trick avec la crêpe, et il faut annoncer le nom du trick avant de faire la crêpe. Par exemple, si vous me dites, je vais faire un double kickflip, on s'attend un peu à du spectacle. Et puis pour un point supplémentaire, vous pouvez me laisser le contrôle de votre poste pendant 15 secondes. Ça, ça fait flipper, là. Tout va bien, messieurs, dames. Pas de panique, pas de panique. Les joies du direct, c'est l'empressement des crêpes, bien sûr. Alors, est-ce qu'on est prêts pour lancer ? Est-ce que tout est bon ? Je crois qu'on me fait signe que oui. Il y a un petit larsen cap. Éditeur, ça arrive. Ne vous en faites pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un larsen dans le milieu. Ne vous en faites pas, c'est très commun. C'est, je pense, Tanguy, tu as une voix qui est trop pure pour cette scène. On n'a pas l'habitude de gérer des voix comme ça, aussi viriles, aussi masculines. On n'a pas l'habitude, bien sûr. On est normalement des personnes très calmes. Pour résoudre des problèmes, il ne faut pas crier. On va être dans le loge, je ne suis pas prêt. Je pense que ce « on ne va pas crier » ne va pas tenir trop longtemps sur cette fabrication de crêpes. C'est fair play, on voit les deux joueurs qui sont vraiment… Ah non, mais il ne sait pas, il va perdre. Ah ouais, ok, ok, ça commence, ça commence. Une réponse peut-être de l'adversaire ? Je m'en fous, je suis juste contre ton détail. Ça commence, ça commence. Le Bonters, c'est aussi Salisport. Ah, ce n'est pas pour boire ? Alors, c'est pour ta recette, mais tu peux décider de la boire. C'est comme tu veux. Tu peux décider de boire l'eau, tu peux décider de manger l'œuf directement si tu veux aussi. Vous avez des œufs ? Je prends ta recette tout de suite. Ouais ? Je vais perdre deux points d'office. Très bien. Alors, on va attendre évidemment que ça démarre, mais effectivement, il y a des recettes. On me fait signe que c'est bon ? Très bien. Alors, vous avez 15 minutes pour préparer la pâte, puis 10 minutes pour cuire un maximum de crêpes. Ok. Jusque-là, tout va bien. Vous avez vos petites spatules, vous avez vos saladiers, vous avez des fouets, vous avez des louches. Et à partir de là, moi, je ne vous donne plus aucune indication. Et si vous avez besoin de la recette, vous m'appelez au secours. Et voilà. Est-ce qu'on est prêt à lancer le timer ? On me fait signe que oui. Dans ce cas, avec le public, nous allons faire le décompte ensemble. Ça va être long. 5, 4, 1, c'est parti ! C'est parti ! Au secours ! La recette ! Oui, s'il te plaît. Allez, moins de points déjà pour nos deux concurrents. Il a dit qu'il fallait crier au secours. Alors, hop là. Et dépêche-toi, on perd du temps là. Ah bah ça, c'est pas mon problème. Enfin si, parce que c'est moi qui vais manger les crêpes après. Mais comme on fait, il n'y a qu'un paquet de farine, on ne peut pas travailler. Vas-y, vas-y. 205. Écoutez, moi je ne suis que caster, je ne suis pas l'admin tournoi. À la limite, je goûte. Alors, puisqu'ils ont la recette, on va rappeler un petit peu comment se déroule la recette de la pâte à crêpes. Écoutez dans le public parce que peut-être que certains d'entre vous vont devoir recuisiner par la suite. Alors, je le rappelle, bien sûr, il faut d'abord du lait, de la farine, des œufs. On peut agrémenter avec un peu de sucre, bien sûr. Ils ont la recette, ils ont la recette ! Les deux ont la recette, hein ? Ah oui, les deux sont un bon de poing. Mais en plus, il n'est même pas ouvert ce paquet de sel comme on fait pour travailler. Les joies du direct, bien sûr. Petit point pour la recette, on n'a pas ramené de l'huile. Il me manque de l'huile, ça arrive. Non, il manque du rhum, surtout. Oui, alors ça, c'est un événement familial. Ce sont des crêpes familiales. Il n'y a pas de problème quand c'est chaud. Non, non, voilà. On avait peur que de désespoir, vous avaliez la bouteille entière, bien sûr. Alors, évidemment, vous le voyez, ça y est, c'est parti. Alors, d'un côté, on a la team. Je mets le lait dans la farine. Moi, je suis une team, je suis la recette. Si tu n'as pas de grumeaux dans ta pâte, je t'applaudis parce que là... Oh, la vache ! C'est qui déjà qui va ? Ah oui, c'est moi qui goûte après. Ah, c'est con ça ! En fait, je vais peut-être laisser ce que j'ai mis dans la pâte. Alors, attends, je vais voir de l'autre côté parce que j'ai... Attends, mais je n'ai pas fait pas. Eh ! Ça me rassure, ce côté-là, je vous le dis. Là, ça me rassure pour l'instant. Non, parce que pour l'instant... Alors... Ok... Ouais... Alors, n'hésitez pas à prendre votre temps. Je vous rappelle, vous avez 13 minutes, 12 minutes restantes là pour... T'as vu de l'huile ? Ça sert... L'huile arrive. Ne vous en faites pas. L'huile est en chemin. Ah ouais... Oh, le massacre ! Oh, le massacre ! Ça va être bon, cette histoire ! Oh là 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 ! Alors, question, tu me fais du pain ou tu me fais de la pâte à crêpes ? Mais je suis la recette ! Pour l'instant... Si la recette... Alors, en vrai, on va blâmer la recette. Je vais rajouter un œuf parce qu'il n'y a pas assez... Ah, la fâche ! Ok... Alors... T'inquiète, fais confiance. Fais confiance. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça qu'on faisait du réseau, à peu près en fermant les yeux. Et en général, ça se passait bien. Après, au moins, c'est artistique. Et alors, on est vraiment sur deux consistances très différentes. C'est-à-dire que là, c'est solide, je peux faire des murs avec. Ah, regardez-moi ça ! Et là, par contre, c'est liquide. Ah, quoi ! Après, vous avez piégé en fait, vous avez choisi la pire recette du monde. Ça commence à prendre une belle couleur. Combien de temps j'ai encore ? C'est affiché devant toi, et là aussi. Ah, on a le temps ! Oh là là ! J'ai 20 minutes pour faire mes recettes. Là, Jagme, il nous fait... Je suis la recette ! Dans l'état, j'ai pas inversé en plus, j'ai pas voulu troller. Ah, j'ai peur. Ouais, parce que c'est moi qui les goûte après. Je suis pas seul dans ce galère, par contre. Il faut refaire un petit but. Alors évidemment, il n'y aura pas de gâchis, messieurs, dames. Sachez que ces crêpes seront aussi disponibles. Si vous souhaitez les goûter à la fin, que je ne sois pas le seul à souffrir, bien sûr. C'est quoi ? C'est 1€ la crêpe, c'est ça ? Oui, mais ça va pas dans ta poche. Attends, mais ça va coûter cher. Après, tu les vends parce que t'es à l'accueil et après, tu les vends tes crêpes. Exactement. Alors, on commence à rajouter du liquide. Pas plus haut que le bord. Oh, le massacre. Et vraiment, attends, regarde. Parines, sucre, sel, mélanger. J'ai fait petit puis E, mélanger. Creuser petit puis mélange, versez-les petit à petit. Ah, petit à petit. Eh oui. Eh oui. C'était ça, en fait, le mot clé. J'ai tout suivi jusqu'à... T'as déjà perdu ? T'as déjà perdu ? Arrête. Après, si t'as pas envie de te faire chier à mélanger, je te rappelle que pendant 15 secondes, je peux prendre le contrôle de ton poste, mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Ouais, j'ai peur. Donc je peux te rajouter un œuf ou je peux te rajouter du sel. Ça va être gâché là, t'as dit qu'on ne gâchait pas. Ouais, mais là, par contre, en termes de... Après, c'est moi qui les écoute, donc je fais en sorte que ce soit mon jas. Ah, c'est de l'huile solide. Très bien. Tu permets que je bird tes plateformes ? Vas-y, vas-y. J'ai plus de bird. Ah bah écoute, si tu... De toute façon, elle n'est pas allumée, en fait. On n'est pas encore allumée, puisque pour l'instant, vous êtes sur la phase préparation de ta pâte. Non, mais il faut préchauffer. Vas-y, vas-y. Ah, là, tu peux préchauffer. Vaut mieux mettre le bird avant. Alors, attendez, je vais poser Marsette. Je vais aller aider nos joueurs. Je vais leur faire préchauffer la plaque, bien sûr. Attends, on attend un peu. Est-ce que toi, tu considères que ta pâte est prête ? Je pense que je suis pas loin. Ah, c'est bon. Ok, ok, on a une première pâte prête. Vous avez le temps, vous avez le temps. Se donne, se donne. Alors, bon, ça ressemble quand même à de la pâte à crêpes. Regarde, en vrai. Je crois pas qu'on puisse avoir une caméra directement, mais ça ressemble. On va montrer, on va montrer. Alors, la penche pas trop parce qu'après, ça tombe. Non, non, t'inquiète, je suis en maîtrise. Je suis en maîtrise. Regarde, si tu prends la caméra qui est là-bas normalement. Regarde, on va essayer de montrer. Je sais pas si on voit, mais non, non, on est pas mal là. Et puis, en plus, elle est pas mal. Ouais, c'est... Et puis, il n'y a pas trop de grumeaux. Pas trop, hein. Mais c'est pour toi, Paula, c'est spécial. Ouais, 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 ouais. Dans le temps, on te faisait pas autant souffrir. On te mettait sur scène et on te faisait meubler. Différemment, quoi. Mais par contre, on te faisait pas manger, quoi. Ouais, mais bon, après, écoute, c'est une expérience que j'ai accepté de vivre. Et c'est ça le plus important et le plus beau. Alors, je vais... On a encore une minute, ce bête. Elle commence à chauffer. Elle chauffe assez vite, cette plaque. Attention. Bon, on a le temps, hein. Moi, j'enlève tous les grumeaux. Je prends mon temps. Ah bah oui, faites-la la plus lisse possible. Regarde à ça. Quelle création. Ouais, c'est bien. Ça, c'est chaud. J'ai payé de mon propre argent pour subir. C'est déjà bien chaud, hein. J'en ai mis sur scène du milieu. Bah, je sais pas. On verra. Celui qui gagne, il vient faire des crêpes à l'autre dans sa ville, quoi. Je t'entends plus Tanguy dans mon casque. Oui, Tanguy est un peu plus faible. Je pense que c'est ton micro qui faisait des... Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. Ok. Non, mais passe. Cool, merci. Voilà. Donc, vous n'utilisez pas les deux du milieu. Chacun les deux de votre côté, bien sûr. C'est déjà bien chaud. Si vous voulez à tout moment commencer à les... Ah, si vous estimez que vos pattes sont prêtes, on peut passer au timer de 10 minutes depuis son. Non. Non, tu veux encore toi ? Ah, je touille. Je touille. Tu touille, tu touille, tu touille. Ok. Non, mais surtout... Allez, dis-nous ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu fais ? Je voulais goûter une cuillère. Pour savoir si c'est assez sucré. Ça n'a pas été prévu par l'équipe. Il y en a une qui est là. Elle a plus de même au que la pâte, quoi. Mais si, non. Il y a le sopain. Eh bien, écoute. Qu'est-ce qu'il va ? Hop. Voilà. Sinon, est-ce qu'on peut aller chercher deux petites cuillères en cuisine ? Non, non, ça va aller. Pour que le concurrent puisse goûter. Ça me fait signe que oui. Alors, si tu veux, tu peux attendre un peu. Tu peux continuer. Il y va comme ça. Il y va, Franco. Oh la vache. Ah putain, je me prends en retour ça. Je ne l'avais pas vu. Vous n'avez pas vu depuis. J'enferme. Ouais, rajoute du lait. Je pense, ouais. C'est-à-dire qu'actuellement, tu pouvais faire du sinon avec ta pâte. Il faut mettre du beurre directement en même temps. On gagnera du temps. C'est itératif. Il nous reste 5 minutes. Ah non, mais... Il faut qu'à la fin de ces... L'objectif, c'est de ne pas tuer les gens. Surtout qu'on va les vendre. Je ne suis pas sûr qu'on va les donner. Eh, mais moi, je me fais un ride de qualité. Ah oui, non, mais... Alors là, j'ai... J'ai juste passé à côté des morceaux de coquille d'œuf que j'ai dit. Il n'a pas vu ça. Ça rajoute de la texture après. C'est vrai qu'il y a une notation pour le goût. Il y a une notation pour la qualité de la pâte. C'est peut-être un parti pris. C'est peut-être un parti pris de ta part. Il faut sentir le croquant. Oui, je comprends. C'est croquant, c'est gourmand. Ah cool, merci. Petite cuillère si tu veux. Tu as besoin de 5 minutes encore, là ? C'est quoi ce bordel ? On va être très bien, là. Ok. Est-ce que vous me validez ces pâtes à crêpes, messieurs ? Ça vaut ce que ça vaut. C'est ça, moi j'ai vraiment. Très bien. Dans ce cas, je vais demander à Régis si on peut passer sur le timer de 10 minutes pour la cuisson. Alors attends. Non, jamais ! Attendez. Attendez. On me change les règles au fur et à mesure, moi aussi. Alors. Oh là là. J'en ai commenté des compétitions de crêpes, mais alors ça ? Faire un setup. Tu veux du beurre. Ah oui. Ah oui. Alors. Ah, il faut mettre le colorant ? Alors tu peux mettre du colorant, effectivement. Ça nous permettra d'identifier quelle crêpe est acquis. Avant de faire cuire. Mais en plus, c'est d'accord. Nous allons avoir nos spécialistes qui viennent goûter les pâtes à crêpes avant la cuisson. Et ensuite, ça fera cuire. Je vous récupère les recettes ? Oui. Oh, elle est merveilleuse. Oh, elle est belle. Alors ça, c'est beau. On va avoir des magnifiques crêpes bleues. Tout à fait pas chimiques. Et des magnifiques crêpes rouges aux couleurs de cette splendide association qui est l'Anna France. Non, mais là, on dirait qu'il a mis de la groseille. Au moins, ça marche. Là, vraiment, je ne sais pas. Tu remets un peu de bleu, peut-être ? Bon, l'ex-président, il est prêt ou quoi, là ? Pour l'instant, sa patte est verte. J'ai dit un peu de bleu. Ça va. On dirait de la peinture. C'est incroyable. Ah, la couleur. Ça tombe bien, j'ai mon bureau à refaire. Je cherchais un verre un peu particulier. Surtout, si tu as besoin de faire de la peinture, je ne t'appelle pas. Je t'appelle pas. Ça marche. Je note, je note. Ah, c'est très beau. Ah, ça va être incroyable. Ça a une très belle couleur. On met partout, c'est génial. Très bien. Nos deux juges vont arriver, messieurs. Donc là, on voit que la crépière est déjà bien chaude. Ça fume déjà bien. D'ailleurs, vous nous avez donné d'eau, il n'y a pas d'eau à utiliser. Mon ami, des petits baits. Si vous ne demandez pas la recette, vous pouviez le faire de tête. Voilà. Ah, est-ce que moi je peux avoir une petite cuillère pour moi goûter aussi ? Je ne peux pas la réessuyer. Mais la mienne ? T'as toute la graisse à brûler. Oui, ils attendent que la pâte soit jugée et goûtée. Alors pour l'instant, ça ne suit pas encore. Ne faites pas cuire, messieurs. Attendez, attendez. Je ne fais pas cuire, j'enlève juste la graisse qui a brûlé. J'enlève cette farine. Hop. Alors ce qui est bien, c'est que les colorants devaient nous faire pour les deux manches. Bon. Ouais. Ah, moi j'ai tout mis, tu n'as pas précisé ça. C'est ta faute. En même temps, l'arbitre qui ne fait pas toutes les règles. Et malgré tout, c'est rose quand même. Vraiment. Et puis je suis désolé, j'ai de la lumière qui m'arrive dans les yeux, je ne peux pas jouer correctement. Il me faut une double chaise. C'est important. Pour pouvoir être bien élevé, pour pouvoir mettre des petits piques. T'as pas trop équitant, t'as loupé ta vie. Ce que je te propose, c'est d'abord que je goûte tes crêpes et ensuite je vois si j'accède à tes requêtes. D'accord. Ok. Tu peux me mettre des malus ? Il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Alors je vous rappelle que vous pouvez faire un trick pendant que là vous allez cuire vos crêpes. Et vous dites, point bonus, je fais un trick. Vous donnez le nom du trick. Et on peut faire plusieurs fois des tricks ? Je ne crois pas. Ouais, parce que dans le cas... Tu veux faire un trick ? Ah, nos juges sont pariés. C'est bon, c'est bon. Nos deux juges. Ah, merci bien. Alors, avant que vous montrez, je vais déjà vous dire si c'est comestible ou pas. Attendez. Alors, je vous teste la première. De faire bouche-à-bouche, je suis secouriste. Bon, écoutez. Ça va. Ça va. Ça va. Bon petit goût. En vrai, bon petit goût de crêpe. Légèrement sucré. C'est pas mal. Alors, la verte. La bleue. Non, vraiment c'est vert. Vraiment. Je sais que tu as mis du couleur bleu. Je te promets que c'est bleu. J'espère qu'il n'y a pas des diabétiques dans la salle. C'est hyper secret. Mais non, mais il n'y avait pas de balance. On ne peut pas travailler avec... Tu goûtes, il faut goûter. J'espère que vous aimez le sucre. Eh bien, allez, on accueille nos deux juges. S'il vous plaît, un maximum de bruit. Ouais ! Ah, c'est... Au contraire, c'est bien... Attendez, je vais. Alors, ça juge évidemment la texture. Ça juge plein de belles choses. Si vous voulez, si vous avez besoin de goûter à cru déjà, si vous voulez, vous donnez envie. Ouais, mais ça donne quand même déjà un peu le... On sait à quoi s'attendre. Il a testé, il a testé. Vraiment, je pense le pire, c'est le... Alors, c'est rien sur la couleur. En vrai. Et le goût, il a jugé. Il adore le sucre. La texture verte, c'est quand même un peu plus fluide, elle est quand même mieux. Moins de gourmand. Ah bah, on a battu, hein. Il a donné déjà personne, hein. On a utilisé le temps à disposition dans le but de... Alors, c'est la note sur 5, hein, c'est ça, là, qu'il faut qu'on ait... Très bien. Alors, Doriane. Oh, elle est pas mal, elle est pas mal. Moi, je mettrais 3 à la rose. 3 sur 5 pour la rose. Et quand même 4 à la verte. Et 4 à la verte. Pour l'instant, 3 et 4. Pour l'instant, 3 et 4. On va attendre des deux. Tu sais, j'ai l'avantage d'avoir eu une mère pâtissière. Eh bah, écoute, sache que ça ne va pas. Une cuisinière et tout. Arrête. Alors, voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien consistante. Bien consistante, la verte. Ouais, elle est pas mal. Ah, je pense que ça va bien tenir. Ouais, ouais. Ça va faire des beaux pâtés. C'est pas mal pour vous. Après, ça se verra à la cuisson. Ah ouais, les termes sont dits. Les termes sont dits, messieurs dames. Ce sera la cuisson. Eh ben, je mettrais 3 à la rose et 4 à la bleue. Eh bien, les mêmes notes. C'est facile à calculer la moyenne dans ce cas-là. J'ai une question, monsieur l'arbitre. C'est moi. Est-ce que je peux réajuster en fonction des commentaires ? Ah bah là, c'est fini, c'est fini. Ok. Ah bah, c'est fini. Je vous ai demandé, vous me validez vos pâtes. Vous m'avez dit oui, c'est fini, c'est fini. Ah non, mais attendez. Je tiens compte du commentaire des chefs. Tu voudrais me laisser faire. Ah bah non. Ok, ok. Une fois qu'on la cuit, en fait, elle part en sucette. Voilà, finalement, c'est la question qui va tout déterminer. Il reste tout le goût. C'est ça. Eh bien, ça, ce sera pour après. Merci. Merci, mesdames et juges. On vous retrouve dans une dizaine de minutes après la cuisson de nos crêpes concurrents. Alors, messieurs, la plaque est chaude. Légèrement beurrée. Je peux en remettre, d'ailleurs. Vous avez chacun vos petites assiettes en carton sur lesquelles vous allez pouvoir mettre vos crêpes. Parfait. Est-ce que, je vois que le timer est affiché. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à faire cuire ? Oui. Non. Très bien. Tu seras prêt dans combien de temps ? Je ne te dis jamais. Ça ne rentre pas dans le timing de la scène, donc ça va être maintenant. Allez, on y va pour cette cuisson des crêpes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Vous pouvez cuire. On a dit de ne pas pourrir la nappe. Oui. Des eaux. Alors, il y a déjà plus de pattes à l'extérieur du crêpe-party que sur le crêpe-party. Alors, par contre, sachez que j'adore cette couleur de crêpe. C'est magnifique. Ça dit une main. Une main une minute. Alors, tu actives une main une minute. Oui, oui. J'ai commencé déjà. Ok, nous avons le point bonus une main une minute du côté de Jack B. Attends qu'à faire. Tu peux utiliser la cuillère si tu as besoin. Oh la vache. Je pense qu'elle n'est pas cuite. Vraiment si je devais… Ouais. Avec rose comme ça, on dirait un chewing gum en plus. C'est magnifique. Ah ouais. On dirait vraiment le bonbon de Tagada dégueulasse. Oh, le massacre. Aïe, aïe, aïe. Les mecs. Mais Jack B, elles sont magnifiques par contre. Ouais, bien joué. Ouais, par contre, ça perd toute sa couleur. C'est pas grave. C'est vraiment… Je te rassure que les roses, elles ont bien gardé le rose. Ouais, j'avoue. Oh la 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 la. Elle est un peu épaisse. Ouais. Elle a une belle tenue, une belle tenue. Elle est trop mise au départ. On vous rappelle que vous avez fait un maximum de crêpes sur les 10 minutes, bien sûr. Oui, en fait, c'est vrai que l'objectif, c'est pas forcément que ce soit bon. Bah si quand même, ça vaut 5 points. Mais la quantité est sur 7 points. Oh qu'est-ce que c'est ? Voilà. Faut plus de… Ah la strat, ça en fait des petites. On n'avait pas vu cette strat, ça fait des plus petites. Ah non, ça étale après. Oh la la. Et moi j'ai pas mes outils bretons là. J'ai pensé avoir une petite rosace pour tourner mes crêpes. Ouais alors… Un truc s'appelle un roseul et un sklisson, tu vois ce que c'est comme instrument ? C'est peut-être pas le bon moment de rappeler que tu viens de Bretagne. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être pas le… J'ai pas tous mes outils, tu vois. Peut-être pas le bon moment, quoi. Ok. Passe pas la frontière un passe-parrenne parce qu'on sait quand tu la passes. La frontière. La frontière bretonne. C'est ça, c'est ça. Ils te font un passeport, un visa. Il faut que tu apprennes le breton avant. Ouais euh… Si t'as pas fait la call d'Iwan, c'est mort. Ecoute, ouais, aïe 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 a. Il vous reste 7 minutes 30. Ah c'est vrai que je peux. T'as pas fait des boutons. Non mais c'est euh… C'est de la crème bretonne, on est dedans. Ah là, ouais. Mais je suis pas sûr qu'elle soit ni crème ni bretonne. D'ailleurs, c'est quand la fin de ma minute parce que j'aimerais bien me servir dans ma deuxième main. Je pense que tu vas être bon, tu vas pouvoir réutiliser ta deuxième main. Tu vas valider ce point bonus. C'est bon. Attention à ne pas te brûler cependant c'est chaud. Et tu as des cuillères, tu as des ustensiles à ta disposition si besoin. Et en terme d'esthétisme, Jackbeat est large devant. Elles sont magnifiques. La couleur ressort bien finalement tu vois, tu avais peur que la couleur ne ressorte pas. Ça ressort très bien. Ouais euh… Quand tu cuis pas trop. On va faire des crêpes excellentes. Mais alors avec les crêpes partie elles n'ont pas besoin de trop cuire non plus. La droite à la deuxième main. On parle bien du crêpe, on parle pas d'un pancake on est d'accord. Ouais après… C'est vrai que… C'est de la crêpe épaisse quoi. Ça c'est une connexion que ça existe pas en Bretagne les crêpes épaisse. Oui oui j'ai l'impression qu'il y a un peu de mauvais espoids de la part du candidat. Évidemment pas tant. Ah ce plan magnifique. Ah oui on vous voit bien là. Ah dis donc il y a un côté qui est propre. Et puis il y a un côté qui est un peu plus chaotique quoi. C'est pareil en cuisine on apprend à travailler proprement. Mais oui un grand chef cuisinier avec nous. Exactement. Ah là t'étales trop je pense. Ah mais j'essaye de réduire la finesse. C'est vraiment l'impression de voir quelqu'un du BTP essayer de faire des crêpes comme… C'est ouais. C'est vraiment… Il étale à l'actuel la pâte à crêpes. Mon dieu. Messieurs dames après c'est vous qui allez les goûter ces crêpes hein. Bien sûr. Il vous reste 5 minutes 20 pour cette cuisson. Alors sachez que évidemment toute la pâte à crêpes qui ne sera pas cuite sera recuite ensuite en coulisses. Tous les ingrédients non utilisés seront utilisés. Il est probable que l'événement s'arrête cet après-midi. Les anims de l'événement seront morts par l'ancien famille. Écoute elles sont très belles hein. Elles sont très très belles ces crêpes. Alors on voit la technique. Le geste de la main. J'avais pas vu le nom qui a été mis. JQC KB. Ah merde. Euh… Ok. Est-ce qu'on est bon sur les points ? Bola, je vais faire un drop the crêpe. Ok. Oh là il l'annonce. Drop the crêpe, attention. Ah ! Celle-là je la mets de côté, c'est la première que Bola mangea. Non. Je le retente. Est-ce qu'on me le valide ce drop the flip the crêpe ? Non. Celle-là ça sera la deuxième que Bola mangea. Euh… Paris. Eh bien j'ai été heureux de vous connaître et d'animer cette scène. Non mais ça va là. Ok t'es propre. On est les premiers. Ah bon tour. Mais tu vois j'ai fait aussi un flip de crêpe. Ok. Alors attention. On va tenter également un move. Du côté de Tanguy. Ça commence très bien. C'est pas drôle là. Je peux même pas le lancer. Ouais ouais. Est-ce qu'on le valide ? Est-ce qu'on le valide du côté du jury ? On me fait signe que oui. C'est validé. Bien joué. Un point supplémentaire récupéré. Et là tu peux encore intervenir pendant qu'on est en train de faire une crêpe ou pas du tout ? Ah bah si vous nous en avez un point bonus… Joke. Je te lève avec 15 secondes. C'est moi qui fais ce que je veux pendant 15 secondes ? Ça va je… Ah ouais ? Alors à ton moment il ne peut rien faire. Ah ouais si regarde tu peux te la… Ah bien joué. Hop. Un mille feuilles de crêpes. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais ça, ça compte comme deux crêpes hein. Moi ça, ça compte que pour une hein. Mais non j'enchaîne. Et alors je pense que ça m'a… Ça fait beaucoup 15 secondes là hein. Ouais mais j'ai commencé avec du retard. Ça t'affirberait pas de mon côté je te rassure. Voilà. Magnifique. Allez. Bonne chance hein. Comment dire ? Mais t'as gagné un point. Voilà. C'est un point vraiment gagné. Par contre je tiens à dire aussi qu'il a encore plus pourri la nappe que moi-même je l'avais fait. En même temps, 15 secondes mec, faut que je me dépêche quoi. Vous avez 10 minutes moi j'ai 15 secondes. On voit que t'es passé par McDo. Même pas. Tu fais comment pour rattraper ça ? Ah bah ça, tu te démerdes, c'est plus mon problème hein. Ah là là là. Bah attends, déjà en fait on va être malin. Eh, est-ce qu'elle est pas belle mon oeuvre d'art ? Si tu veux je la mangerais, ça sera pour moi. Non mais en vrai, il rattrape pas. Regarde ça, non mais... Eh, j'ai fait un champignon one-up de Mario. J'ai fait un champignon one-up de Mario. On est d'accord, ça vaut un point bonus. Ouais mais c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui rectore le point bonus. Bah oui mais je t'ai donné la main. Ecoute, on laissera notre jury décider bien sûr. Sachez que j'adore cette ambiance, on a de la musique techno sur des gens qui font de la crème. T'as pas la musique grottonne ? Merde. On n'a pas les droits, on a contacté Nolwen, elle a pas voulu venir. Il y a pas qu'elle comme chanteau. Alors, monsieur, messieurs, dames, une nouvelle épreuve. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que pour noter la hauteur des crêpes, on a trouvé un moyen impartial de noter. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va être noté en hauteur de câble réseau. Hauteur des fibres, on va passer à la fibre maintenant. Hauteur de fiche réseau même. On sent la technicité. En fait, on les a trop engueulés à ranger des câbles réseau. Maintenant, ils se rangent sur nous. Attention, messieurs, il vous reste 30 secondes. Sachez qu'à la fin du timer, même si vous avez des crêpes qui cuisent, elles ne seront plus comptabilisées. Et elles seront dans mon gosier, bien sûr. Attention, il vous reste 20 secondes. Messieurs. On va faire un dernier trix, un relancé. Toi, tu as déjà validé ton trix. Ah, parce que moi, je ne l'ai pas validé. Je ne sais pas. Est-ce que le trix Jack B a été validé ? On me dit oui, ça aurait été validé. Il te reste deux ans. Courage de penser qu'elle va être cuillée en fin, messieurs, dames. C'est la fin de cette épreuve. Alors, mettez vos assiettes devant, bien sûr. On va aller admirer ça. Qui fait arbitre câble réseau ? Eh bien, déjà, nous allons faire venir juger en hauteur de fiche de câble réseau. Je l'ai lancé. Les gars, si tu sors un câble réseau, tu le ranges et tu le montres comment le ranger. Je t'invite à te décaler par rapport à la caméra peut-être. Les gars, Flator, c'est très important. Alors, une, deux, trois. J'arrive, on est à trois. J'en vois pas. Mais vraiment, c'est... On est à quatre hauteurs de fiche réseau, messieurs, dames. Ça fait quatre points sur sept. Pour Jack B. Je te laisse mon arbitre. Avec ta pile, je pense. Ouais, ouais, ouais. Trois. Je vais jouer. Quatre. Un cinquième câble est nécessaire. Est-ce qu'on t'achète des lunettes ? Je t'achète des magnifiques lunettes avec les flammes sur le côté. Regarde, regardez comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Elles ressortent super bien à la caméra en tout cas. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que ça vaut. Désolé d'avance. Pour nos juges qui vont nous rejoindre sur scène et qui vont noter. Avant de vous faire mal, je me fais mal tout seul. Eh bien, allez-y. On va goûter tous les trois, je pense. On va se sacrifier tous ensemble. Vous voulez commencer par lesquelles ? Tanguy, Jack B. Très bien. On va commencer par celle de Tanguy. Alors, récupérons. Hop là, attendez. On va essayer de se mettre en sorte que pour la cave, ce soit bien. Alors, déjà, elles ont une forme conceptuelle. On peut noter que... Ça va, ça va, ça va. Elles sont assez... un peu épaisse. Elles sont bien chaudes. Elles sont plutôt pas mal. Pas trop sucrées. Bonne consistance. Elles sont bien tenues. C'est un amateur de cuisine. C'est vraiment un bon moment qu'on parle. Ouais, elles sont bonnes. Vous avez passé un bon moment, j'espère que... Alors, est-ce que vous voulez donner votre matin ou est-ce qu'on goûte les deuxièmes pour avoir un comparatif ? C'est ça qui est important. Ouais, c'est pas trop sucré, c'est bien. Les crêpes vertes. Celle-là, c'est particulier quand même. Ah, j'ai dit que je partais à moins cinq ans. Bon, moi, j'ai mon champignon. Bon, je vais... Elle est plus fine, déjà. Je vais déguster mon œuvre. Je pense que c'est la pire des... Elle est pile. Moi, j'ai l'impression qu'elle est plus fine, celle que j'ai moi. Plus fine ? Non ? Ah. Alors, voyons voir. Elles sont pas trop sucrées non plus. Oui, finalement. Bah ouais. Le pif. Par contre, t'as... Ah oui, t'as quand même goûté le... T'as goûté le sandwich. T'as goûté le sandwich, ouais. T'as goûté le sandwich. Voilà, hein. Non, mais par contre, t'as pas le droit de me juger sur ça. Il a peut-être pas mangé ce matin. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je goûte, mais c'est pour le plaisir. Je ne suis pas l'arbitre. Attends, tu me la refais ? Plaisir. En vrai, ça va. Il est surpris. Il est surpris. Déjà, elles existent. C'est déjà un miracle. On partait de loin. En fait, celui-là, là-bas, c'est un blini, quoi. J'ai posé la question. Ouais, c'est... Un pancake. Un pancake. Un tacos. Voilà, on est sur du tacos. Mais il manque les plans en neige. Ça va. Ça va. Bien, mesdemoiselles, je vous laisse... Eh bien, donnez vos notes. Petite préférence pour les roses, quand même. Au goût. Ouais, pareil. Ah, ça va peut-être rattraper le retard. Sur 5, vous donnez quelle note ? Aux vertes. 3. Pareil, 3. 3 sur 5. Pour 2. Jagmeet. J'en ai mangé une, j'en aurais pas mangé une deuxième. Des roses, vous décernez. Ça va-y. Eh bien, un 4. Elles sont moins... Effectivement, les bleus sont plus sèches. Ah, il y a peut-être trop de cuisson, malheureusement. Trop épaisse. Donc, moi, un 4 sur 5. Vraiment, c'est bien, ça. Donc, 4 sur 5. Moi, je tiens 5. Bravo. 5 sur 5. Eh bien, ça fait 4,5 de moyenne. Donc, bravo, Tanguy. Ouais, ouais, du ! Bravo, félicitations. On me fait signe que normalement, le total a été calculé. Et je vais donc pouvoir dire qui l'emporte sur cette première manche. Si ça veut bien s'actualiser, c'est parti. Merci. Alors, puisque vous avez tous les deux demandé la recette, vous avez le malus de moins de... Je peux faire un... Vous avez quand même fait un spreadsheet ? Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Messieurs, dames. Nous avons donc un vainqueur. Notamment grâce à ces 3 bonus utilisés. Jacques Ville. Tu remportes ce concours de crêpes à tous sur 20. Tanguy, bien tenté. Malheureusement, tu n'as pas utilisé tous tes bonus et tu arrives à 10,5. Si tu avais utilisé tes deux bonus, tu aurais fini premier si tu m'avais laissé cuisiner pour toi. Et voilà, malheureusement, tu n'as pas pris le risque. Bravo, bravo, Jacques Ville. Honnêtement, je ne sais pas si l'ensemble de l'assemblée te donnait vainqueur de base. Je ne suis pas sûr que toi-même tu te donnais. Oui, montrez les crêpes. Oui, montrez les crêpes, effectivement. Oui, peut-être. En vrai, plutôt fier quand même. Oui, vous êtes content, vous êtes satisfait. Oui, on a quand même réussi à produire. En fait, c'est tout le but de l'événementiel, c'est de produire des choses à une qualité tout à fait variable. Tout ça, ça dépend de l'œil à viser des personnes qui participent et c'est équivalent, je pense. Alors moi, j'en suis déjà à mon 28e repas rien qu'avec cette crêpe. De rien. Mais par contre, calorique. Et si tu vas faire du sport toute la journée. Il y a le Zwip, il y a le vélo connecté, je pense que je vais bien l'utiliser cet après-mère. Bien. Alors, je suppose qu'on va faire une petite pause, le temps de nettoyer les plans de travail. Et on va continuer avec la deuxième marche dans d'autres 30 minutes. On enchaîne du coup dans 30 minutes avec ce qui arrive prochainement sur cette scène. Restez avec nous, bien sûr, pour cette Maxlan et Nancy Gaming Pulsation. Moi, du coup, j'ai des crêpes à manger. Ça va être pas mal. Allez, on se retrouve rapidement. Restez avec nous. A tout de suite.